bonjour et bienvenue sur technapa la teca papa alors dans cette vidéo je vais vous présenter cette lampe de chez green stuff world que je me suis payé ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée et avant de commencer le déballage n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez cette vidéo alors je me suis procuré cette lampe sur le site de green stuff world directement pour 69 euros plus 15 euros pour un accessoire streaming qui se clip dessus que je vous présenterai tout à l'heure alors au niveau de l'emballage rien de spécial à dire c'est emballé d'un film cellophane et la boîte en carton est recouverte d'un autre carton avec les indications sur sur le produit alors si on ouvre ce carton voilà c'est c'est emballé de manière assez assez sobre on a les différentes pièces qui doivent être assemblées les pieds sont relativement lourd c'est du plastique d'assez bonne qualité et pour le reste bon mis à part les pièces de l'arche nous avons une alimentation et un petit sachet avec différents accessoires il ya un dimmer je vois la bande led et des patines voilà alors nous allons commencer par assembler l'arche se compose de dix parties bon alors l'assemblage semble particulièrement évident ou facile à faire il n'y a pas pas d'ordre particulier pour assembler les morceaux de l'arche il suffit de les clipser les uns dans les autres et c'est parti bon alors voilà une fois monté ce que ça donne c'est c'est pas super super stable mais voilà et alors si on compare par rapport à la taille d'une bouteille c'est 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 pas super grand non plus mais probablement peut-être que ça fait le taf on verra ça plus tard alors qu'est ce qu'il ya dans le sachet qui est fourni avec alors nous retrouvons toute une série d'accessoires on va commencer par en voilà la bande led qui va fixer tout au long de l'arche ça c'est le dimmer pour j'imagine faire varier l'intensité du bandeau led alors il n'y a pas de mode d'emploi dans la boîte mais par contre le mode d'emploi va falloir un petit peu c'est un peu con je trouve mais va falloir découper le carton qui emballait la boîte pour y avoir accès c'est un petit peu dommage de devoir casser la boîte pour ça bon alors la prise rentre à l'intérieur d'un pied donc voilà je vais redémonter le pied et faire passer la prise qu'on devra attacher au dimmer et puis coller le bandeau led tout au long de l'arche alors dans la suite du sachet nous avons les petites patines à fixer en dessous des pieds et des petits clips à pour attacher la barre led en tout cas pour la maintenir nous allons commencer par attacher les petits clips à il suffit dessus et faire ça tout au long de la barre alors après il ya des petits montants à mettre de chaque côté il y en a deux de chaque côté imagine que c'est pour bien solidifier la base de l'arche et maintenant nous allons coller donc les petits patines en dessous de chaque pied ils sont ils sont assez fins voilà je ne dirais pas que ces patines sont hyper qualitatives on verra si elles font le job alors le montage de cette lampe est pratiquement terminée il nous reste à brancher la prise de courant au dimmer le connecteur pour brancher est assez solide et de bonne qualité et voilà c'est facile et ensuite voilà je remonte un petit peu peu large histoire qu'on y voit plus clair et ensuite eh ben il suffit de brancher et magie ça s'allume alors je vais un petit peu utiliser le dimmer pour voir voilà le dimmer fonctionne parfaitement la zone à l'air d'éclairer vraiment pas mal alors ce que je vais faire c'est que je vais éteindre la lumière de ma pièce pour voir un petit peu ce que ça donne bon ben nous voilà dans le noir complet alors je vais allumer la lampe avec le petit dimmer et c'est pas mal un éclair pas mal on pourrait travailler dans le noir pas vraiment l'objectif mais en tout cas voilà imaginons que je peigne je suis là j'ai j'ai toute la lumière nécessaire pour pouvoir travailler et voir tous les détails de ce que je suis occupé de peindre donc pour moi c'est c'est vraiment parfait alors une option est disponible avec cette lampe c'est un petit clip dit de streamer il permettra tout simplement de fixer son téléphone portable à sa lampe afin de faire une vue du dessus tout en ayant les mains libres alors je vais le monter vous montrer ce que ça donne donc voilà comment ça se présente c'est relativement stable il ya différentes vis et écrous afin de maintenir et de le mettre dans la position qu'on veut le support de téléphone est extensible et à ressort donc on peut y mettre en fait le téléphone qu'on veut et il ya même la possibilité d'y ajouter un micro ou un flash une lampe supplémentaire dessus bon alors maintenant je vais l'utiliser voir ce que ça donne avec un iphone 13 dessus et vous donner mon avis voilà ce que ça donne avec un iphone 13 qui est réglé sur grand angle on voit on voit tout l'espace de travail imaginons que je prenne mon tchouki et que je fasse semblant de le peindre ça me permet d'avoir tous mes mouvements des clips de mes mouvements je suis en fait j'avais un petit peu peur de ça mais je suis pas du tout gêné par la position du clips pour la tête assis devant mais je ne me prends pas du tout la tête dessus alors quelle est ma conclusion pour l'ensemble du produit à savoir la lampe et le clip streaming bon alors le prix me paraît raisonnable pour ce que c'est mais c'est pas la plus grande qualité non plus je pense que c'est un bon rapport qualité prix mais ça manque un petit peu de stabilité merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous aimez ce contenu